La gestion du temps d'écran pour les enfants est souvent un sujet de tensions, de conflits et particulièrement avec nos enfants à haut potentiel. Pour la majorité d'entre nous, les écrans font partie de nos vies. Nos téléphones portables, mais aussi nos écrans d'ordinateur, de télévision font partie de notre quotidien. Alors vous qui m'écoutez, vous le faites sans aucun doute sur un écran, quel qu'il soit. Bonjour, je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée, je suis aussi la maman d'un enfant qui a été identifié à haut potentiel et je suis votre créatrice d'harmonie familiale. J'accompagne les parents d'enfants à haut potentiel qui veulent créer une ambiance familiale, harmonieuse, en respectant à la fois les besoins de leurs enfants, mais aussi leurs besoins à eux. Alors si vous cherchez des ressources pour vous aider dans votre rôle de parent, vous allez en trouver sur ma chaîne YouTube et je vous invite aussi à regarder dans la description de la vidéo. Vous allez trouver le lien vers le guide éducatif gratuit que j'ai créé spécialement pour les parents d'enfants à haut potentiel, ainsi que le lien vers mes prochaines conférences en ligne gratuites lorsqu'elles sont disponibles. Il me semble pas utile de diaboliser les écrans. On connaît tous par cœur les dangers qui y sont liés. Moi je préfère, comme toujours, mettre en place des stratégies éducatives. C'est de notre responsabilité de parents de veiller au bon usage de toutes ces technologies, d'en mesurer les risques et puis de mettre en place des stratégies pour accompagner nos enfants dans leur utilisation de ces nouvelles technologies. Face aux écrans, comme à beaucoup d'éléments de leur vie, nos enfants sont encore souvent très naïfs. C'est impossible pour eux d'en comprendre les risques. Le principe de plaisir, il est toujours celui qui prime pour un enfant. Donc c'est à nous, sinon de leur rabâcher les risques, qui souvent n'ont pas de sens pour eux, au moins d'y associer un cadre ferme et bienveillant pour en éviter les pièges. Selon moi, le principal piège, pardon, c'est celui de la rupture de la communication familiale. On doit prendre garde, en tant que parents, à ce que les nouvelles technologies ne viennent pas nous voler nos moments de partage et d'échange en famille. Il va falloir que nous donnions l'exemple. On le sait, les enfants, ils apprennent principalement par imitation. Si on veut garder de la crédibilité quant à notre discours sur la dangerosité des écrans, et bien on doit avant tout veiller à avoir nous-mêmes des limites. Alors je vous invite à instaurer des règles communes sur l'usage des différents écrans. Ces règles, pour être efficaces, elles doivent être appliquées à tous les membres de la famille et être décidées ensemble. Ces règles d'usage, elles doivent avoir comme objectif premier le maintien d'une bonne communication entre les membres de la famille. Alors, pourquoi ne pas commencer par décider de déposer les téléphones portables dans une corbeille lors des repas ? Et puis vous pouvez également baigner les écrans lors des retrouvailles de fin de journée. Pas de télé ni de téléphone à la sortie de l'école, par exemple. Insistez avec votre enfant surtout sur votre désir d'être pleinement avec eux, sur votre volonté d'avoir des temps de meilleure qualité avec eux. Et puis lorsque vous décidez de passer un temps de relation de qualité justement avec votre enfant, je vous invite vraiment à éteindre vos téléphones, au-dessus de moins à faire en sorte qu'ils ne viennent pas interférer dans le moment important que vous êtes en train de partager. Il existe différentes stratégies pour réguler l'usage des écrans dans la vie de nos enfants. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de le faire. La chose essentielle à mon sens, c'est de faire nos choix en conscience. Alors oui, en tant que maman solo, parfois la télévision ou la tablette, ça me donne l'occasion d'avoir un peu de temps pour moi. L'esprit de mon fils à ce moment-là, il est intéressé par autre chose que par occuper mon cerveau et je peux souffler un peu. Je suis certaine que si vous avez un enfant à haut potentiel, vous voyez exactement ce que je veux dire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous vivez ça dans votre vie de famille. Alors moi, j'accepte dans ces moments-là que l'usage des écrans, il n'a rien d'éducatif, qu'il ne repose pas non plus sur un objectif culturel. Il me permet juste de souffler un peu. Et ce n'est pas ce dont je suis le plus fière, bien entendu, mais c'est ainsi. Et autoriser à ce moment-là un temps de jeux vidéo ou de télévision en ayant conscience de pourquoi je le fais, ça va m'éviter de reprocher ensuite à mon fils d'être encore devant un écran. Alors après, reste à fixer des limites de temps. Si vous voulez éviter les crises lorsque le temps autorisé est terminé, je vous conseille vraiment de l'avoir décidé avant. Voilà une règle très simple, toujours décider du temps d'écran autorisé avant de le commencer. Votre enfant, il doit avoir clairement compris le temps qui lui est alloué. Alors bien sûr, selon leurs âges, nos enfants, ils n'ont pas la même notion du temps que nous. Vous allez l'aider, votre enfant, dans cet apprentissage, en lui fournissant un minuteur ou encore mieux, un time timer, pour lui permettre de prendre conscience du temps qui passe. Une autre stratégie, c'est celle d'en faire un temps en famille. On demande tout au long de la journée à nos enfants de s'adapter à notre monde d'adultes. Et si pour une fois, on utilisait les écrans pour partager un peu de leur plaisir, pourquoi pas choisir ensemble les prochains achats de jeux vidéo et de faire en sorte qu'ils puissent se jouer en famille. Et même si le jeu qui séduit le plus votre enfant en ce moment ne se joue pas à plusieurs, essayez de vous y intéresser, de comprendre ce qui lui plaît, de participer, même en proposant des stratégies. Alors bien sûr, le choix des jeux vidéo, il doit aussi se faire en conscience. N'hésitez pas à demander à votre entourage ou directement au vendeur le contenu des jeux que votre enfant vous réclame. Alors là aussi, on n'a pas tous les mêmes limites à ce qu'on accepte de faire entrer dans nos maisons. Une fois encore, faisons-le simplement en en ayant conscience, en ayant conscience de ce que nous sommes en train de faire. Vous le voyez bien, que pleinement consciente des dangers potentiels des écrans de toutes sortes dans nos familles, mon propos, c'est une fois de plus, pas de tenter de vous culpabiliser puisque votre enfant a une console ou une tablette ou regarde de temps à autre la télé. Ces technologies, elles font partie de nos vies actuelles. Essayer de les nier, c'est à mon sens peine perdue. Ça me paraît plus intéressant d'essayer de questionner l'usage des nouvelles technologies et de prendre nos responsabilités de parents en toute conscience sur les choix qu'on fait à ce sujet. Alors oui, il est possible d'offrir à son enfant la dernière console à la mode pour son anniversaire. Il suffit juste d'avoir conscience des questions que ça va soulever sur la durée d'utilisation, le moment de l'utilisation, les jeux autorisés, et puis d'avoir au préalable pensé à ce que vous allez mettre en place pour que ça reste un plaisir pour toute la famille. Vous le savez peut-être, les enfants à haut potentiel, ils détestent par-dessus tout l'ennui. Les jeux vidéo, les séries télé ou les vidéos YouTube, ça capte leur attention et ça leur permet d'échapper à l'ennui. Mais ils ont aussi tendance à les sur-stimuler, à générer du stress dans leur organisme. Et puis quand le stress les envahit, la crise n'est pas très loin. Il n'y a selon moi pas de règle de durée des écrans à proprement parler. Certains enfants sont plus ou moins sensibles aux écrans. Moi, je vous invite à observer vos enfants et à les accompagner dans un juste usage des écrans pour eux. Votre enfant, il n'éprouve aucun plaisir à être en crise quand le temps d'écran se termine. Notre hôte de parents, c'est d'apprendre à nos enfants à prendre soin d'eux. Alors n'hésitez pas à les associer à votre réflexion, à vos observations et puis à les solliciter pour définir un temps d'écran qui leur procure du plaisir sans qu'il soit gâché par un conflit. Et puis vous avez, vous aussi, vos propres valeurs face aux écrans. Dans une famille où l'usage des écrans est fréquent pour les parents, les enfants sont sans doute moins limités. Alors que dans une autre famille où les parents sont réfractaires à leur usage, le temps d'écran des enfants est bien sûr très limité. L'une n'est pas mieux que l'autre. L'important, c'est de toujours accorder vos valeurs et vos besoins de parents avec les règles que vous définissez. L'usage des écrans, ça peut potentiellement être mauvais pour nos enfants quand on ne contrôle pas le contenu. Les réseaux sociaux, bien sûr, mais même une simple recherche sur Google, ça peut transformer un temps de plaisir en potentiel traumatisme pour votre enfant. Je vous invite à prévenir plutôt que d'interdire. Nos enfants, ils ont besoin d'apprendre à se servir de manière raisonnée et raisonnable de tous ces outils de communication et d'information. Vous pouvez bien entendu installer un contrôle parental sur tous vos appareils, mais vous pouvez aussi et puis surtout prévenir vos enfants des dangers d'Internet et leur enseigner les bons gestes pour les éviter. Savoir fermer une fenêtre quand le contenu n'est pas adapté, vous parler de ce qu'ils ont vu lorsqu'ils ont été exposés malgré eux à certains contenus. Surtout, expliquez, donnez du sens à vos règles et à vos limites. Les enfants à haut potentiel, ils peuvent se montrer très coopérants lorsqu'ils comprennent le sens de nos demandes et qu'ils perçoivent notre réelle intention de les protéger. Votre enfant, il doit savoir qu'il peut vous faire confiance et qu'il ne sera pas sanctionné pour ça, mais que vous serez là pour l'écouter et l'aider en cas de difficulté. J'espère que cette minute éducative aura nourri votre réflexion sur l'utilisation des écrans par votre enfant à haut potentiel. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et à la partager. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et puis prenez soin de vous et prenez soin de vos enfants. A très bientôt.